A Porto VQ, maintenant 300 jeunes licenciés de la Ligue Corse d'échec ont eu la primeur d'assister aujourd'hui à un match entre la championne du monde et la championne de France de cette discipline. Une affiche alléchante, donc qui plus est, ils n'ont loupé aucun coup de cette confrontation retransmise sur grand écran et surtout, et c'est une première, commentée en direct. Reportage Pierre-Nicolas, Pascal Barbès. Une rumeur s'insinue selon laquelle Léo Baptiste y se serait reconverti en directeur de casting et animerait la prochaine montée des marches à Cannes. Mais non, ce sont bien des joueuses d'échec et pas des moindres qui s'affrontaient à Porto VQ, la championne du monde contre la championne de France. On a deux championnes sublimes à tous les niveaux, un sens de jolies femmes, mais en plus, sur l'échiquier, elles sont talentueuses et élégantes et c'est quelque chose qui, je crois, nous a fascinés tous. La française n'est pas favorite, peu de pression, mais elle s'est préparée. Exceptionnellement, le match est commenté à voix haute pour permettre au public de le suivre coup par coup. Les pièces sont presque toutes sorties. Je trouve ça très bien comme idée. C'est vrai que c'est la première fois que je joue dans ces conditions. Mais bon, on déconcentre un petit peu au début, mais après on s'habitue et c'est vrai que comparativement à ce que ça apporte aux enfants, je trouve ça très bien. Première manche gagnée par la Russe, venue avec son bambin, elle qui a commencé très jeune et ravie de l'accueil. Pour moi, le moment le plus précieux, c'est quand vous venez à un tournoi et que vous voyez des centaines d'enfants jouer aux échecs, concentrés, silencieux, c'est magique. 300 élèves du primaire ont participé à leur propre tournoi avant de revenir voir leur drôle de dame, si l'on peut appeler ainsi des joueuses d'échecs, victoire 2-0 pour la Russe et triomphe pour les deux championnes.